C'est bienvenu à Hope City Chess. Puis aujourd'hui, j'ai une petite nouvelle à vous faire. C'est que je vais demain passer, faire une émission avec un autre YouTuber. Puis c'est plutôt, ils vont me poser des questions, c'est format interview. Ils vont me poser des questions sur mes expériences aux échecs, etc. Puis aussi, je vais jouer quelques parties avec des gens qui le veulent. Et ça va être intéressant. C'est le YouTuber, c'est Jonathan Dodier. Puis lui, il y a la chaîne plateforme des jeux de stratégie. Alors, je vais vous montrer ici, c'est là que ça va se passer. Alors, l'émission avec Daniel Mallet, l'émission avec Daniel Mallet d'Obsity Chess sur Lee Chess. Alors, c'est sur plateforme des jeux de stratégie. Alors, je vous invite à, et demain, à mon heure, à moi, c'est à une heure. Mais si vous allez voir à 13h, donc si vous allez voir sur sa page, je mettrai un lien sur ma page pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Mais je vais aussi mettre un lien lorsque l'émission sera terminée pour, si vous êtes intéressé à aller voir la rediffusion, disons, de cette émission-là. Parce que demain, ça va être en direct. Donc, j'ai été très chanceux d'avoir un autre abonné qui désire avoir mon opinion sur une de ses parties. Alors, ici, c'est HM01 qui jouait contre Best Case Ontario. Puis, HM avait à aller noir ici. Donc, on va tourner l'échiquier, si je peux. Oui, on va tourner l'échiquier pour être de son bord. Alors, cette partie-là, je vais la regarder comme je faisais. Quand, disons, que l'Internet, dans le temps que l'Internet n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, puis elle n'existait pas vraiment. Ça fait que j'ai sorti mon vieux livre d'échecs, Bats for Chess Opening 2. Parce que ces deux joueurs-là, s'en ont été dans une bataille assez... qui peut être d'une certaine façon assez théorique. Puis, je voulais savoir qu'est-ce que, dans ce temps-là, il suggérait de jouer, disons, pour les Noirs. Donc, regardez bien ça. On a un début qu'on voit relativement souvent chez des joueurs scolaires. Moi, j'ai déjà vu ça, souvent. Mais tous les joueurs aussi, parce que j'ai joué ça avec... particulièrement, moi, je la joue avec les Blancs. Alors, ici, on a comme un cavalier G5. C'est que les Blancs essayent, bien sûr, de pouvoir faire ce qu'on appelle la Fried Liver Attack, en anglais. Alors, l'attaque du foie gras. Puis, ça passe un peu pour toi d'une attaque assez dévastatrice. Habituellement... Bien, pas habituellement, mais des fois, ce qui se passe... Ouh! Et pardon! Des fois, ce qui se passe, c'est que les... Les Noirs jouent là. Puis là, les Blancs capturent ici. Et là, ça devient vraiment super. Relativement compliqué, mais... Les... Les... C'est faux que tu l'étudies. C'est assez complexe, disons. Donc, ici... Les Noirs ont fait la suite recommandée, vraiment. Qui est de... Jouer D5. Capture. Jouer cavalier A5. Attaque le faux. Échec. C6. Capture. Capture. Bon. Là. Là, les Blancs ont le choix de plusieurs coups. Il y a faux D3 dans les dernières années. Je ne sais pas si je pourrais dire les dernières années, mais qui est devenu assez populaire. Mais les Blancs ont choisi ici de jouer Dame F3. Qui est comme un coup un peu, disons, naturel. Dans le sens que, en jouant Dame F3, tu clous le pion. Le pion est cloué parce qu'il peut... S'il prend le faux, il perd la tour. Donc, ça fait bien du bon sens. Donc, Jean-Dame F3, il met de la pression sur ce pion-là. Supposons qu'il ferait quelque chose comme ça. Exemple. Capture. 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 Échec. OK. Donc, gagne. Pion. Mais il faut penser ici que les Noirs ont déjà donné un pion, qui est important. OK. Pour se développer probablement rapidement. Mais, parce qu'on voit qu'ici, ces pièces-là sont encore en dedans. Donc, Dame F3. Notre ami, ici, a joué fou D7. Pour... OK. Dame F3. Fou D7. Regarde. Je n'ai pas trouvé ce coup-là dans mon livre. Mon livre qui date de longtemps. Le coup, ici, que j'ai trouvé après Dame F3, eux, ils suggèrent... Tour B8. Ils appellent ça la Colesman... Colesman? Colesman Defense. La défense Coleman. Donc... C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le fou. À nouveau. Juste pour le plaisir, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que les Noirs sont mieux développés que les Blancs, mais ils ont quand même perdu deux pions, là-dessus. Oui. Ce genre d'ouverture-là ne correspond pas vraiment à ce que j'aime faire, moi, parce que c'est très instable. Dans le sens... Bien, instable, je ne devrais pas dire ça. C'est que ça demande une préparation, selon moi, théorique assez importante. Puis, quand je veux dire une préparation théorique importante, ça veut dire qu'il faut que tu connaisses les coûts de l'ouverture assez bien. Mais sinon, si tu ne les connais pas assez bien, ce n'est pas la fin du monde. Ça devient vraiment... Un bain de sang. Alors, regardons ici. Donc, moi ici, après le MF3, il suggérait 3B8. Et là, on va regarder quand même fou D7. Fou D7 ne peut pas être si mauvais que ça. Il développe une pièce. Il protège le pion. protège du même coup. Alors, il développe... Attention, il développe une pièce, protège le pion. Du même coup, la dame protège la tour, qui était attaquée par... qui était attaquée si le pion prenait le fou par la dame qui est là. Donc, il y a comme du bon, parce que, finalement, le fou qui est ici est attaqué pour de vrai par le pion. Alors, il y a une menace. Oups, excusez, je ne voulais pas faire ça. Alors, l'adversaire a reculé maintenant et maintenant la tension un peu, d'une certaine façon. Mais qui a été quand même relâché en jouant fou D7. C'est au blanc, au noir, pardon. OK. Alors là, les noirs peuvent essayer de construire quelque chose. Les noirs, si on jouait H6. Ça attaque le cavalier. Donc... Il faudra que les blancs jouent à nouveau le cavalier. Donc, je joue le cavalier là, OK. On reviendra peut-être après. Parce que c'est une partie où est-ce que c'est que l'erreur fatale est arrivée assez tôt. OK. Ça fait que c'est pour ça que je prends pas mal de temps sur... Le... Alors là... Sur... L'ouverture. Parce que là, on est seulement au onzième... Ben, on est seulement au onzième coup. Fou D6. Développe. Un coup de développement. Et qui protège, bien sûr, le pion. Le pion. Wups! Et qui protège, bien sûr... Le pion E. OK. Ouais. Parce que la dame, s'il faut garder, la dame attaquait le pion. Bon. Si on prend... On regarde un peu. OK. C'est au blanc à jouer. Mais les noirs ne sont pas dans une mauvaise position. Plus que ça. Il y a des pièces de développer. OK. Cavalier est là. C'est pas... Les plus belles places. Mais... Les pièces sont bien développées. Puis, ils vont roquer rapidement, probablement. C'est au blanc à jouer. Bien sûr, les blancs, il fallait s'attendre à ça. Le pion, ici. La dame cloue. La dame cloue le pion, ici. D'une manière. Ça fait qu'en jouant, là. Si le pion, là. Il ne peut pas prendre le pion. Donc, les blancs mettent de la pression sur le pion E5. Le pion E5 est attaqué, finalement. Deux. Voyons. Je l'appuie, là. Le pion E5 est attaqué, finalement, par deux. Le pion blanc et la dame blanche. Et... Il est protégé par... Le fou. OK. Là, ça... C'est très possible qu'ici, notre ami est devenu un peu nerveux. Parce que... Le roi n'a pas encore OK. Ils sont le roi noir. Il y a de la pression au centre. Donc, il aimerait bien protéger le pion E5. On va regarder combien de façons qu'il y a de protéger le pion E5. OK. Des façons directes et des façons indirectes. Donc, le pion E5 peut être protégé par le cavalier qui va là. OK. Si le cavalier va là... Je vais juste vous montrer. Le pion prend. Le cavalier prend. Hum... Il y a quelque chose qui n'est pas très bien ici. Regardez bien ça. Ceci ne semble pas très, très intéressant. Pour les... Noirs. Le cavalier est cloué par la dame. Hum hum... Donc... Je veux ça regarder comme ça. On dirait bien que le cavalier va... 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 Rendre l'âme. Alors... Puis, s'il prend le fou... Ce n'est pas mieux. Et... Oups! Oui, c'est ça. Ça, je veux dire, s'il prend avec le fou, bien là, il prend le cavalier. Bon! Ça ne fait que ça. Le cavalier, ça ne semble vraiment pas un bon coup pour protéger le pion. Quelle autre manière qu'il pourrait protéger le pion? Peut-on protéger le pion? Il y a... Il y a quand même... Il y a des façons comme... Je ne vais pas mettre ma dame là, là. Le fou, on va le capturer. Des façons qu'on ne gardera pas. Est-ce qu'il peut jouer là? Protéger le pion. Encore une fois, il rentre dans ce fameux coup ici. Très, très fatigant. Il prend pareil. Il joue le pion. Ouch! Bon. Ici, il y a une petite tactique. Je pense bien. Où est-ce que... Peut-on roquer? Si on roque... Quelqu'un va dire... Oui, mais il perd le pion. Il prend le pion. Il ne peut pas prendre le fou. S'il prend le fou... Oh! Boum! Chakala! La dame est clouée. OK. Donc, ça, ça serait une façon de protéger le pion. Indirectement. C'est sûr, il faut garder un peu plus loin. Supposons, il roque. Puis, il reprend... Non, il ne peut pas pousser pour déloger. Parce qu'il pousse pour déloger le cavalier. Cash line! Wow! Donc, on dirait qu'ici, ça, ça aurait pu bien fonctionner. Parce que ce qui s'est passé dans la partie, tristement, il a joué le cavalier. Et en jouant le cavalier, le cavalier n'est pas à une position très stable. Le cavalier, il faut se demander qu'est-ce qu'il faisait, là. Mais son travail, lui, son cavalier, était de protéger ce fameux pion ici, qui est attaqué par le fou et la dame. Si le cavalier s'en va, qu'est-ce qui se passe? Bien, il aurait probablement pu prendre tout de suite, je pense. Mais, il peut aussi, simplement, déloger le cavalier, comme les blancs l'ont fait. Parce que le cavalier ne peut pas rester. Wow! Le cavalier ne peut pas rester là. Donc, B3 demande au cavalier, qu'est-ce que tu fais? Puis, la chose qu'il faisait, c'était protéger E5. Protéger C6 quand il était à A5 aussi. Donc, il recule A, B6. Prends. 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 C'est pas... C'est une partie... C'est très intéressant, quand même. On va aller plus creux avec ça, là. Un petit peu plus creux. OK. Est-ce que les blancs auraient pu... Les noirs auraient pu résister un peu plus, ici? Oui. Les noirs n'avaient pas besoin de donner la tour qui était là. Ils auraient pu bouger la tour. Là. Ou là. Et résister un peu plus. Parce que... Ouais. Résister un peu plus. Parce que... Les noirs ont deux pions de moins, mais quand même. Alors, ce qui s'est réellement passé, ça a été... Ce coup, ici, qui a été fatal. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Les noirs ont un coup comme entre les deux. Est-ce que les noirs pourraient jouer là? F5... Oh! Ah! J'ai beaucoup de difficultés. C'est vrai que la souris m'a... Mais c'est vraiment... Mais là, je me demande... B3. Les noirs... Les blancs auraient pu... Prendre automatiquement, ici. Mais les blancs ont joué B3. Je me demande... Est-ce que les noirs pourraient jouer F5? Est-ce que la dame blanche va? Non. Jouer là. Alors, le cavalier, ce qu'il faisait là... Il protégeait C6. Ce qu'il essayait de faire là, il protégeait E5. Non. Donc, une fois qu'il a joué à B6, il ne protégeait plus E5. Et pas C6 aussi. Et les deux ont tombé. C'est ce qui s'est vraiment passé. Puis après, ça, ça se comprend. Des fois, quand tu fais une erreur... Tu as tendance à lâcher un peu. Ici, c'est sûr que les noirs auraient pu poursuivre en jouant en tour B8 ou tour C8. Là, on va aller mettre... Je suis curieux parce qu'on va aller mettre l'ordinateur maintenant. Qu'est-ce que l'ordinateur pense de toute la situation? Parce que ceci, c'est bien là. Le cavalier A5, la C6, la dame F3. Bon. Ici, intéressant. L'ordinateur suggère quand même tour B8, comme la défense Coleman, je pense. Mais il aime plus fou E7. OK. Alors ça, c'est à retenir, comme à retenir dans la mémoire, OK, H01, que la dame F3 fou E7 semble un très bon coup. Voyons voir qu'est-ce qui se passe si ça, ça arrive. Parce que des fois, c'est bien beau, l'ordinateur nous suggère des coups. Mais fou. OK. OK. C'est un avantage de développement pour les noirs. Qui est quand même assez complexe à réaliser dans des parties, des fois. Regardons quand même fou D7. Je ne peux pas voir que fou D7 est si extrêmement, si mauvais que ça, selon moi. Puis même, à plus, l'ordinateur, c'est l'ordinateur. Il ne faut pas toujours... OK. Et... OK. Fou A4. Alors H6, c'est bon. Cavalier A4. Capture, capture. Donc ici, c'est encore une très, très bonne partie. Il n'y a pas rien de mauvais là-dedans. Et développe. Bon, c'est ça. Ça correspond à ce qu'on connaît des échecs. Ici, c'est possible que les Blancs aient été un petit peu trop pressés à D4. Ah! Et oui! La manière de protéger le pion E5 était en effet de roquer. Il protège comme indirectement parce que s'il prend, tu prends. OK. Puis s'il prend, tu joues la tour. C'est ce coup-là, là, qui était difficile. C'est celui-là. Sinon, si les Blancs avaient roqué, ça serait poursuivi. Ici, je me demande B3. Ici, il redonne. Il fallait le trouver quand même, là. OK. L'ordinateur, comme je vous dis, est puissant. Ici, ils disent Dame A5. Permet au noir de mieux faire que ce qui s'est passé, c'est sûr. Mais, dans le fond, on veut garder quand même l'idée. C'est ça qui est important, dans le fond. C'est, jouer ici, ce n'était pas bon. Parce que le cavalier était beaucoup plus important à protéger le pion C6. Et, de C4, il ne peut pas vraiment rester là. Et, même juste ici, en simple... Oh, ouch! Supposons que les Noirs prennent échec. Et, même, la capture du cavalier. Donc, jusqu'à maintenant, c'était une bonne partie. Là, les Blancs ont donné chance aux Noirs. Et, les Noirs peuvent rocker immédiatement. Supposons qu'ils rockent aussi. Et, là. Puis, les Blancs... Les Noirs ont eu une bonne partie, malgré le pion de moins. Ce qui se passe ici, c'est... Regardez la perte de fous, les Noirs. Regardez, les pièces blanches ne sont pas encore développées. Les tours noires vont avoir du plaisir sur la colonne ouverte, probablement. Donc, c'est ce que c'était. Mais, je vais juste vous montrer. Là, ça s'est poursuivi. Mais, rendu ici, ça devenait très, très, très difficile de remonter. Ici, c'est quand même un peu... Pourquoi pas avoir pris... Ah, c'est échec, excuse. Ok. Ouais. Pris la pièce. Ok. Ça, c'était un autre petite chose, là. Attends, il aurait pu prendre la pièce ici. Si il change, ça ne dérange pas. Au moins. Mais, rendu là... Tu as un fou pour une tour, mais c'est que tu n'as pas beaucoup de pions. Au moins. Là, c'est ça. Ça aurait été très difficile de abandonner ici. Ok. Qui se comprend? Donc, c'est ça. C'est sûr que cette ouverture-ci, avec les Noirs, quand tu joues cavalier... Bon, c'est ça. Et ça, j'ai expliqué ça à mes élèves déjà. Avec les Noirs, quand tu veux jouer contre... La défense des deux cavaliers, je pense. Quelque chose comme ça. Quand tu veux jouer cavalier F6, il faut que tu apprennes comme pas mal de coups après. Donc, je suggère parfois juste de jouer fou C5 à la place. Ça peut s'en aller dans quelque chose de compliqué aussi. Mais ça, après cavalier G5, c'est demandant. Et au niveau de la mémoire, puis c'est demandant aussi... Dans le sens que... Je veux, je veux pas, t'as quand même un pion de moins. C'est pas la fin du monde. Mais... C'est pas nécessairement... Oups! C'est pas nécessairement l'idéal. Puis, c'est qu'ici, les Blancs ont plusieurs coups. Un des coups, c'est fou D3 maintenant, qui se joue assez fréquemment. Ça fait que les Blancs ont plusieurs choix. Puis, quand t'es les Noirs, il faut que tu saches... Tous ces choix-là, disons, comme Dame F3, fou D3, fou A2, fou F1 probablement... Alors, t'as des choses à connaître par cœur. Tandis que quand... Si tu veux pas aller dans ce genre de... Comme je dis, de bain sanglant... Alors, peut-être fou C5 serait une meilleure possibilité, si tu veux poursuivre à jouer E5. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment bien. Une partie intéressante. Et je suis sûr que... Tu vas apprendre des choses sur ça. Parce que... Mais surtout sur se demander qu'est-ce que... Avant de bouger une pièce, c'est aussi se demander qu'est-ce que ma pièce fait comme travail. Tu y parles. Qu'est-ce que c'est que tu fais, toi? Bien, moi, je suis en train de garder le pion C6 parce qu'il est attaqué deux fois. Ah, OK. Puis, c'est sûr que ce petit truc ici, c'est un petit truc peut-être un petit peu plus avancé. C'est une petite tactique importante à savoir, par exemple, ce petit truc-là. Alors, merci beaucoup, Hob City Chess. Demain, si vous écoutez l'émission, ça me plairait bien. Et... Bonne journée!